Écoutez le monde changer. 52 000 cas de Covid-19 décelés ces dernières 24 heures. Nouveau record de contamination quotidienne en France. La deuxième vague est bien là et les médecins ne l'attendaient pas si virulente. L'obsession des autorités, c'est de casser les chaînes de contamination. Pour l'heure en France, on recherche les cas contacts après avoir identifié les malades. Mais certains scientifiques prônent une autre méthode très développée dans les pays asiatiques. On l'appelle ainsi traçage à la japonaise. Alors de quoi s'agit-il ? Explication Pierre Herbulot. La recherche du patient zéro. C'est l'objectif du traçage à la japonaise ou traçage rétrospectif. Contrairement à la méthode française, chercher les cas contacts d'un malade, l'idée là c'est de trouver par qui le malade a été contaminé. C'est un peu comme chercher les ascendants au lieu de rechercher les descendants. La stratégie privilégiée en Asie, beaucoup plus épargnée par le virus, raconte l'épidémiologiste Catherine Hill. C'est remarquablement fait en Corée du Sud. Ils se sont pris correctement et ils ont énormément testé, ils ont énormément isolé. Et le virus a beaucoup moins circulé. Et donc eux, ils savent très bien qui a contaminé qui et qui a contaminé 230 personnes. Nous, on n'a jamais surveillé assez bien. Interrogé sur la question, le ministre de la Santé Olivier Véran se défend. À chaque fois qu'on peut remonter au-delà de la chaîne de contamination, nous le faisons. Mais ne croyez pas que ce soit quelque chose où il suffit de claquer les doigts ou d'y mettre les moyens. Il y a des réponses que nous n'arrivons pas à avoir et que personne dans le monde n'arrive à obtenir. Quelle que soit la stratégie, un point fait consensus dans le monde scientifique. Il est impossible de tracer correctement l'épidémie au-delà de 5000 cas journaliers quand la France dépasse largement les 30 000 par jour depuis le début de la semaine. Mais le nombre de malades en réanimation continue lui aussi de progresser. 2 575 personnes, indique Santé publique France, pour une capacité totale pour l'heure de 5 800 lits. 1 575 personnes, indique Santé publique France, pour l'entour de la France, pour l'entourer de la France, pour l'entourer de la France, pour l'entourer de la France.